Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les grandes lignes. La pluie qui s'est abattue à Kinshasa a inonné les quartiers Ndanou à Limité. Exaspérée par cette situation, la population lance un cri de détresse aux autorités. La mission commune d'observation électorale 5O-SSE a échangé avec les présidents de la CENI, Denis Kadima. Et au sud qui voue, les gouvernements provinciaux s'est entretenus avec les représentants des groupes armés. Bonsoir, ouvrons ce journal par la rencontre qui a eu lieu aujourd'hui à la CENI entre les présidents de la CENI et la mission commune d'observation électorale 5O-SSE. Au menu de leur échange, les processus électoraux de 2023. Regardez. Une délégation commune de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo s'est entretenue au siège de la Commission électorale nationale indépendante avec le président de cette institution, Denis Kadima Kazadi. Selon Cyril Ebo Toko, chargé du programme éducation civique à la Commission justice et paix au sein de la CENCO, leurs échanges ont tourné autour de la feuille de route et des contraintes soulevées par la centrale électorale au cours de sa présentation. Là, nous sommes deux commissions justice et paix de la CENCO et de l'ECC. Nous constituons une mission d'observation électorale unique. Là, nous sommes venus voir le président de la CENI. Depuis qu'il est là, nous ne l'avions pas encore rencontré. Là, nous sommes passés pour échanger avec lui, nous présenter, marquer notre présence sur terrain et surtout échanger autour des enjeux de la feuille de route, notamment les contraintes qui avaient été soulevées dans cette feuille de route. Des jours après avoir été reçus par le bureau de l'Assemblée nationale, la délégation de Cyril Ebo Toko est venue pour comprendre à fond certaines situations. Ce qui doit attendre de nous, c'est le travail que nous faisons déjà. Vous avez suivi il y a deux jours, nous étions à l'Assemblée nationale pour plaider par rapport aux contraintes soulevées par la CENI. Et aujourd'hui, nous sommes chez elles-mêmes, la CENI, pour comprendre à fond certaines situations. Et les jours à venir, peut-être la semaine prochaine, nous irons voir les responsables du gouvernement pour discuter aussi avec eux. Ce que la CENI doit attendre de nous, c'est le plaidoyer. Notons que la délégation a bien noté la réceptivité dont a fait montrer le président de la CENI, signe d'un certain, signe d'un intérêt certain qui a donné toutes les explications possibles dont avaient besoin ces hôtes. Ces derniers se sont dit satisfaits des échanges qu'ils ont eus. Toujours au chapitre des élections, Denis Kadima, président de la CENI, a sensibilisé la jeunesse de l'Église du Christ au Congo sur le processus électoral. C'était à l'occasion du Congrès national des jeunes de l'Église du Christ au Congo, lancé depuis le 5 mars dernier au centre d'accueil Monseigneur Chaoumba. C'était l'occasion pour les présidents de la CENI d'expliquer aux jeunes leurs rapports dans les processus électoraux en cours. La jeunesse, à chaque période de la vie nationale, joue un rôle bien spécifique. Il y a 60 ans, la jeunesse de cette époque-là a lutté pour l'indépendance. En réalité, quand on dit le Mumba, Mobutu, Kassavobu, c'était des jeunes gens. Et chaque période de la vie, chaque génération a son défi. Pour eux, c'était l'indépendance politique. À la période comme la nôtre, il y a le défi de la paix à l'est du pays. À une autre époque, il y a eu le défi de la démocratisation. Et c'est toujours les jeunes qui se sont pris en charge pour permettre au pays de partir d'un système monolithique, de partie unique au système que nous avons aujourd'hui. Les présidents de la CENI comptent sur la mobilisation des jeunes pour avoir des élections des qualités. Au début, nous voulions qu'il y ait élection. Et il y en a eu. Le problème de tenir les élections ne se pose plus. Le problème de la quantité, le nombre, la quantité des élections n'est plus vraiment un problème. Aujourd'hui, le problème qui doit nous préoccuper, c'est la qualité des élections. Quand il n'y a pas de qualité, il se pose tout un tas de problèmes. Comme vous l'avez vu vous-même, on s'est disputé en 2006, on s'est disputé en 2011, on s'est disputé aussi en 2018. Et si nous ne faisons pas attention, en 2023, ça sera la même chose. Mais il y a un rôle à jouer à ce niveau-là. La sensibilisation des électeurs, c'est l'un des moyens. L'information des électeurs, parce qu'il faut les informer. Il n'y a pas meilleur mobilisateur que les jeunes. Si, pour les présidents de la CENI, ces rencontres avec les autorités de certains mouvements associatifs sont des occasions de sensibilisation en faveur du processus électoral déjà en cours, pour les autres, dans sa démarche, il y a l'intention de préparer l'esprit de ses compatriotes au report des élections. Est-ce que c'est un procès d'intention contre les numéros 1 de la centrale électorale ? 2023 nous en dira plus. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a remis officiellement à Madame la ministre de la Culture, Catherine Katungou, les répertoires et la cassette des biens culturels de la RDC détenue par la Belgique depuis l'époque coloniale. La cérémonie s'est déroulée au musée national à Kinshasa. Regardez. Après avoir réceptionné en février dernier au musée royal de l'Afrique centrale en Belgique des mains de son homologue belge Alexandre Descrocs, les répertoires et la cassette des objets culturels détenus depuis la colonisation par la Belgique, le Premier ministre a procédé ce jeudi 10 mars 2022 au cours d'une cérémonie sobre au musée national de la RDC à Linguala, à la remise officielle de ses documents importants répertoriant 84 000 objets culturels à la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungou. C'était en présence de plusieurs personnalités, notamment quelques membres du gouvernement de la République, du secrétaire général à la Culture et Arts, ainsi que des cadres et agents de l'Institut des musées nationaux du Congo. 44 000 objets culturels sont attendus par la RDC à l'issue du processus de restitution ainsi déclenchée. En attendant, la mise en place d'une commission mixte constituée des experts de la République démocratique du Congo et du Royaume de Belgique pour la matérialisation de la restitution de ses biens culturels. Congolais détenus en Belgique, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, a salué l'engagement du gouvernement de la République chapeauté par les premiers ministres, Jean-Michel Samalou Koundé, qui, par son implication personnelle, n'entend ménager aucun effort pour que la RDC récupère tous ses biens culturels. Avant de procéder à la remise symbolique de ces répertoires, les premiers ministres ont rendu hommage au président de la République, qui avait fait de la culture le cheval des batailles de son mandat à la tête de l'Union africaine. Il a souligné la portée culturelle de cette restitution dont le processus est déjà déclenché. En prélude de ce sommet, le Premier ministre du Royaume de la Belgique, M. Alexandre de Croix, m'a convié, dans la matinée du jeudi 17 février 2022, à une réunion bilatérale, Belgique, République démocratique du Congo, au musée de Terre-Burin, un lieu chargé d'histoire et de la symbolique des relations belgo-congolaises. Le choix du lieu, vous ferez facilement deviner l'objet de notre rencontre. Il s'agissait évidemment d'aborder la problématique de la restitution des biens culturels congolaises, processus qui rentre par ailleurs dans la thématique générale de la préservation et de la reconstitution du patrimoine culturel de la République démocratique du Congo. En marge de la célébration du mois de la femme, le Premier ministre a échangé avec les femmes de son cabinet et celles des services rattachés à la primature. La cérémonie s'est déroulée au jardin des premiers ministres. Regardez. En marge de la célébration de la journée des droits de la femme dans le monde entier et dans les cadres du mois à l'heure dédiée, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a communié avec les femmes membres de son cabinet, avec celles du secrétariat général à la primature et celles de tous les services rattachés à la primature. C'est jeudi 10 mars 2022 au jardin des premiers ministres. Prenant la parole, Jean-Michel Samalou Kondé, le Premier ministre, a tout d'abord célébré les femmes qui militent jour et nuit pour les nobles combats, combats de la reconnaissance de leur place essentielle et incontournable dans la société congolaise, tout en rendant hommage aux femmes qui ont mené les combats de la femme et de la fille, en commençant par la distinguée première dame, vous, les femmes qui menez chaque jour ce noble combat pour la reconnaissance de votre place essentielle et incontournable dans la société congolaise, vous, qui chaque jour œuvrez pour le changement de la société, vous, qui en l'espace d'une génération, permettez d'infléchir les comportements de la société en arrachant par votre dur labeur les premières réformes en faveur des femmes et des filles. À travers ce speech plein d'éloges aux femmes congolaises, Jean-Michel Samalou Kondé s'est montré de plus comme un homme attentif aux problèmes de la femme dans la société. Il n'a pas non plus manqué de rendre hommage aux femmes de son équipe gouvernementale. Cette journée internationale des droits des femmes est une journée de combat, d'engagement contre toutes les inégalités, contre tous les déterminismes, contre toute forme de sexisme. Je terminerai mon discours par une citation, celle d'Hillary Clinton. Les droits humains sont les droits des femmes et les droits des femmes sont des droits humains. Par la suite, le chef du gouvernement a remercié les présidents de la République pour son implication dans ces combats qui est celui des droits des femmes et surtout pour avoir organisé pour la toute première fois les forums sur la masculinité positive dans les cadres des visites faites aux femmes et aux filles. Des maisons inondées, des avenues impraticables, c'est le constat fait au quartier Ndanou, à l'Unité, après la pluie, qui s'est abattue à Kinshasa la soirée de jeudi 10 mars 2022. Les quartiers Ndanou dans la commune délimitée se trouvent sous les eaux après la pluie qui s'est abattue jeudi 10 mars dernier dans la soirée à Kinshasa. Des maisons inondées, des avenues délabrées, tels sont les constats malheureux de cette catastrophe naturelle. Ça date de longtemps. Même le président de la République était passé ici. Les jours qu'il était arrivé ici, c'est les jours même que la pluie avait détruit presque toutes les raisons. C'est comme ça que nous sommes toujours là en souffrance. Les peuples d'abord, mais on ne comprend rien. Les peuples d'abord en souffrance ou bien les peuples d'abord en croix. Mais nous, pour ça, c'est dans la souffrance toujours. Compte tenu des inondations qui ont rendu impraticables le route, la circulation en véhicule s'avère impossible. La population recourt au port de bottes pour se déplacer ou encore à des motos pour faire certaines courses. Avec des routes comme ça, nous visons d'une manière permanente. Nous visons d'une manière permanente. Pour mieux passer, pour mieux partir à l'endroit où vous voulez, il faut porter des bottes ou bien motos sur une moto ou monter sur une moto. Selon les informations requises, le quartier Ndano fait face aux inondations au regard de sa proximité avec la rivière Ndjil. En fait, là, je pourrais dire que c'est la pluie. En premier lieu, il y a la rivière Ndjil, qui est une onde, donc il faut qu'il peut exister. C'est la catastrophe. Et puis, il y a des maisons remplies de l'eau et des avenues remplies de la boue. Donc, il n'y a pas moyen de se priver. Il faut qu'il peut exister. Vraiment, c'est une phase de l'endroit. Rappelons que lors de la dernière pluie qui s'est abattue, en date du 10 mars dernier, les quartiers Ndano a enregistré quatre décès de membres d'une même famille. Plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa n'ont pas accès à l'eau potable. À l'absence de la fourniture d'eau par la régie des eaux, des propriétaires des forages font bonne affaire. C'est le cas de la commune de Ngiringiri, où la population recourt au forage pour s'approvisionner en eau potable. Regardez. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, plusieurs quartiers de la ville n'ont pas accès à l'eau potable. C'est là à cause de la régie des distributions d'eau. Régie des eaux qui n'arrive pratiquement pas à faire couler l'eau potable dans ce robinet d'Iran des décennies. Une occasion pour les propriétaires de forages de se faire bonne affaire. Un bidon de 25 litres se négocie entre 150 et 200 francs congolais. Pas de choix pour la population qui ne cesse de se bousculer devant ces points d'eau, envie de s'approvisionner d'eau pour résoudre certaines tâches du ménage. Madame Sylvie Mabanza, propriétaire d'un forage situé dans la commune de Ngiringiri, explique d'où lui est venue l'idée et de retomber de cette activité lucrative. l'équilibre de la souci Bien qu'elle est devenue une denrée rare à cause de l'accès quasi difficile à l'eau, la régie des eaux ne cesse de présenter des factures aux abonnés à la fin de chaque mois. Et c'est ici à Nguéringuerie depuis trois ans sans fourniture d'eau. L'écrit d'alarme est lancé à l'endroit du gouvernement de la République pour résoudre cet épiné problème. Des incendies sont devenus récurrents à Kinshasa. Quelle est la cause de cette situation et quelle est la réponse à apporter à ces phénomènes ? Esther Pinda nous apporte la réponse. Depuis quelques jours, la ville-province de Kinshasa est frappée par des incendies qui causent des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. D'après la population rencontrée sur terrain, plusieurs faits sont à la base de la recrudescence des incendies dans cette partie du pays, à savoir la négligence domestique, la mauvaise qualité des fils, les physibles électriques, ainsi que l'inclusion des personnes non initiées dans la profession. Je pense qu'on pense en que c'est de la pratique, pas seulement c'est de la courant, mais de la faible. On est aussi dans la vårt-mine que c'est de la rameille, mais en tout cas, on est toujours en Europe. J'ai pensé que tout est de la commande électricienne. Je ne sais pas si c'est de la bas de la famille, ce qui a été de la calme, ou qu'il y a des grands frères, ils ont un point de Sayonel, ils ont de la classe électricienne, ils ont de la bonne partie. C'est le cas de la brigade anti-incendie, la population demande au gouvernement de doter celle-ci des moyens pour contrer ces incidents. Et en province, les représentants des groupes armés ont échangé avec les gouvernements provinciales du Sud-Kivu. Des représentants des groupes armés, des autorités provinciales du Sud-Kivu et des délégués du gouvernement central, tous autour d'une même table, objectif, identifier les causes profondes et les solutions dirables pour obtenir la reddition des groupes armés encore actifs dans la province du Sud-Kivu. Les coordonnateurs nationaux du programme de démobilisation, des désarmements, relèvement communautaire et stabilisation, Tony Ntamwe Ushindi et les gouverneurs du Sud-Kivu, Théo Nguambidi, viennent délancer ce jeudi 10 mars 2022 à Ouvira un atelier qui s'inscrit dans le souci de promouvoir la paix et la cohésion sociale sous les thèmes « Quitter les groupes armés pour la paix durable au Sud-Kivu ». Pour l'autorité provinciale, la cartographie de groupes armés sera mise à jour avant de concevoir d'autres projets à impact rapide et susceptibles de conditionner la cohabitation pacifique. « Il n'y a pas de chemin pour la paix si ce n'est qu'à la cohabitation pacifique. » « La stigmatisation, la haine, les discours qui divisent les communautés, ça ne nous amènera absolument nulle part. » Par la même occasion, il ne s'agit pas d'un dialogue de discours avec les parties prénantes, mais un rendez-vous qui donnera les résultats car l'air n'est plus au discours, au cahier des charges ou aux accusations des uns contre les autres. « Ils seront traqués, anéantis et neutralisés pour que la paix revienne. » « Le chef de l'État a géré et donné sa vie pour que la paix rentre dans cette province. » « Et il a dit, le temps des discours est terminé. » « Saisissez donc cette chance qui nous est offerte aujourd'hui pour une rédition et un engagement dans ce programme sanitaire des DRCS. » Plusieurs initiatives concrètes sont prévues afin d'éradiquer les conflits armés et communautaires qui mettent à mal l'acquietude de la population dans les zones où la paix reste fragile malgré les efforts. « Les vivre ensemble est la clé de voûte pour les retours effectifs de la paix. » Tel est le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseguet-Sulombo, transmis par le gouverneur de la province du Sud qui voue aux notables acteurs politiques et des groupes armés, des organisations de la société civile, des leaders religieux, des jeunes et des femmes pour un sens d'écoute et des tolérances mutuelles en privilégiant la paix et l'intérêt supérieur de la nation ainsi que leurs entités respectives au cours de cet atelier. Le gouverneur Jacques Kiaboula a recueilli les doléances des pétroliers du Haut-Katanga. Daniel Kamboa a recueilli ses propos. « Nous avons présenté à son excellence les difficultés que nous avons ce jour pour les approvisionnements parce qu'il y a des difficultés qui sont liées à l'extérieur du pays. Les prix du baril des produits pétroliers tentaient d'augmenter. Et nous avons aussi une deuxième difficulté, c'est une difficulté locale où la structure des prix des produits pétroliers fixés par le gouvernement ne s'adapte plus à cette augmentation permanente que nous avons du baril sur le marché international. Étant donné que le produit pétrolier est un produit homologué et seul le gouvernement central fixe les prix de vente, son excellence nous a promis son accompagnement et qu'il pourra entrer en contact avec les autorités de Kijasa pour que ces dernières puissent convoquer une réunion rapide en vue de réviser les prix des produits pétroliers en province. Les opérateurs qui nous accompagnent ici, tous n'attendent que la révision de la structure des prix ainsi que le paiement immédiat des pertes des manques à gagner que le gouvernement doit à ces derniers. Et au Grand Équateur, la génération consciente invite les présidents de la République à stabiliser la province. Regardez. La province de l'Équateur, située dans la partie nord-ouest de la République démocratique du Congo, est confrontée depuis l'avènement du régionalisme politique à une crise qui ne favorise pas son développement. Une situation qui est sans doute due à l'absence du leadership au sein des institutions provinciales, entendez, gouvernement provincial et assemblée provinciale où les animateurs ne se portaient pas dans les cœurs. Ajoutez à cette crise politique, les discours identitaires et la violation des droits humains, l'insécurité et les banditismes en milieu urbain sont devenus pain quotidien de la population de la vie de Mbandaka. Au regard de cette situation, une structure des jeunes leaders de Mbandaka, réunis autour de la Sbel, génération consciente de l'Équateur, est montée au créneau pour dénoncer et interpeller les présidents de la République pour la normalisation de la situation politique dans la province. Cédric Ingele, il est là. Jeune leader s'explique. Le tableau est sombre à l'Équateur. La crise est persistante. Il y a l'arrestation arbitraire, le détournement. Il n'y a pas le respect des droits de l'homme. Donc la démocratie n'existe même pas. Ce sont des lois propres, des bobos qui donnent. Et puis la justice est capitalisée par les gouverneurs. La police ne fait pas son travail. La police est devenue comme l'arme pour traquer tous les opposants du gouverneur. Voilà un peu ce qui fait que notre province se trouve dans les bas-échelles dans la République démocratique du Congo. Et actuellement là, nous demandons au chef de l'État de s'impliquer personnellement pour mettre fin à cette crise. Parce que l'auteur est déjà connu. L'auteur de cette crise s'appelle Bobo Boloko. Donc c'est lui qui fait tout pour que la province ne marche pas suite à sa mégestion, suite à népotisme, clientélisme, qui dans sa gestion, voilà un peu ce qui se passe à l'Équateur. Si en long que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est attendu à Mbandaka vers fin mars pour présider la conférence des gouverneurs. Une occasion qui lui permettra sans doute de palper du doigt les vrais mots qui rongent la province de l'Équateur. Musique, avant de boucler, c'est journal 25 ans après leur séparation. Les ténors du clan Wengé-Musica se sont de nouveau retrouvés en Belgique. Quel est le mystère qui se cache derrière cette rencontre qui a mis autour d'une tablée ? Alain Makaba, Didier Massella, Wey Ranson et Jibem Piana. Daniel Kamboa nous apporte la réponse. Regardez. Après plus de 20 ans de séparation, la polémique a gagné l'espace musical congolais. Le mélomane, amouré de la bonne musique congolaise, attend de pied ferme la sortie imminente d'un maxi-single devant réunir les têtes d'affiches du clan Wengé de son époque de gloire. Il s'agit de Jibem Piana, Wey Ranson, Alain Makaba, Didier Massella, Blaise Boula, Adolphe de Miguez et d'autres. D'après Amadou Diaby, 18 musiciens de Wengé ont accepté de participer à ce projet qui consiste à préparer un maxi-single, produire un documentaire de l'orchestre, livrer un concert pour le 72e anniversaire de la RDC le 30 juin prochain au Stade des Martyrs, ainsi qu'effectuer une série de concerts dans plusieurs pays. Il a un autre indiqué que les rassemblements de tous les musiciens pour la première séance des répétitions est prévus pour le mois d'avril prochain à Kinshasa. C'est une bonne nouvelle pour les amoureux de la bonne musique de Wengé Musica, BCBG 84, tout terrain, ce groupe qui a colonisé la scène musicale africaine vers le dé dernier décennie du XXIe siècle. Créé en 1981 avant d'être disloqué en 1997, suite au conflit entre administrateurs, l'histoire de la création de cette formation musicale est cotée de manière diverse. Wengé Musica fit l'un des groupes musicaux les plus populaires de la RDC, alors Zahir à cette époque. C'est à l'initiative du mécène de la musique congolaise et président de la Fédération Guinéenne du Football, Amadou Diaby, les grosses pointures des Wengé versions originelles réunies lundi 28 février 2022 dernier à Paris sont d'accord pour jouer sur une même scène et donner l'impulsion d'une nouvelle époque de l'ère musique à travers une série d'activités. Fin de ce journal, mais avant de nous séparer, en voici les rappels des grands titres. La pluie qui s'est abattue à Kinshasa a inonné les quartiers Ndanou à Limété. Exaspérée par cette situation, la population lance un cri de détresse aux autorités. La mission commune d'observation électorale 5O-SCC a échangé avec le président de la CENI, Denis Kadima. Et au Sud Kivu, le gouvernement provincial s'est entretenu avec les représentants des groupes armés. Ce journal est complètement terminé. A toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada